Bonjour à tous, c'est Petit Quick et aujourd'hui nous sommes le lundi 19 décembre donc on va continuer l'ouverture des calendriers de l'Avent Voilà, donc nous sommes à J-5 avant Noël Je suis hyper pressée, pour moi Noël c'est une période magique, j'adore ça Je souhaite bon courage à tous ceux qui ne sont pas encore en vacances Je vous donne toute ma force parce que je sais que c'est pas évident de travailler quand tout le monde est en vacances Donc je vous donne ma bénédiction, voilà Du coup, case numéro 19 du calendrier des vinyles Juste ici, on a une toute petite case microscopique Donc un mini-vinyle Et aujourd'hui le personnage c'est... Ah c'est une petite souris de cendrillon, super ! Super, un petit personnage original qu'on voit pas souvent Et du coup c'est Perla qu'elle s'appelle, c'est Perle il me semble en français Oh elle est géniale, elle est sublime Elle a tous les petits détails qu'il faut La petite coiffe, un petit nœud bleu sur le dos, des petites paillettes pour faire Noël Et en dessous elle a même un petit nœud, waouh Elle est magnifique, j'adore vraiment les micro-tum-tum comme ça, les mini-mimis C'est trop trop mignon Ok, ok pour le calendrier des vinyles On continue avec le calendrier des peluches français Juste ici, case 19 en forme de cœur Donc j'imagine un beau tum-tum Et nous avons un Mickey Oh c'est vrai qu'on avait pas eu de Mickey et Minnie Waouh, je m'étais jamais fait la réflexion Mais c'est vrai qu'on avait que des personnages, souvent des classiques Mais on avait pas eu les plus importants Ok, ok, donc là c'est un petit Mickey Alors vous, à chaque fois vous me dites le déguisement Il me semble que c'est un fanfaron J'ai eu ça dans les commentaires Parce que c'est le même déguisement que Donald et Dingo Qu'on a déjà eu quelques jours avant Et du coup il me semble que c'est un fanfaron ou un fantassin Vous m'avez dit plusieurs noms comme ça Et du coup je vous remercie Parce que je sais maintenant que le Mickey fait partie d'une petite truc comme ça Et du coup il a un grand chapeau vert Avec son petit déguisement rouge comme ça Et sur le côté un beau tambour Alors que les autres ils avaient eu des trompettes Et lui il a un tambour, c'est magnifique Yes, très sympa ce petit Mickey Mais bon c'est dommage, ils auraient pu faire Je pense qu'ils auraient pu faire mieux comme déguisement Un peu plus original, là ça reprend toujours un peu la même chose C'est pas terrible, terrible C'est sympa mais moi j'aime beaucoup découvrir des nouveautés Et là pour moi ça me surprend pas Du coup on continue calendrier japonais juste ici Casse 19 Et bien elle est là Hop On appuie devant et derrière Et aujourd'hui on a une petite Clarisse il me semble Avoir la fleur Ouais c'est une petite Clarisse Donc la Clarisse c'est la petite copine de Tic et Tac Et waouh elle a un beau déguisement Elle a un très joli déguisement Donc déjà de face elle a un noeud rouge dans les cheveux Et elle a toujours cette petite fleur caractéristique sur la tête Et son déguisement c'est un peu comme les autres Voilà c'est pas ouf Mais c'est mignon, c'est très bien fait Avec du papier cadeau vert Pour vous faire foncer vert clair Et un gros noeud rouge qui l'entoure Donc voilà pour la petite Clarisse Du coup petit récap pour l'ouverture d'aujourd'hui On a eu une mini perla en vinyle Un Mickey dans le calendrier français Et une petite Clarisse dans le calendrier japonais Du coup moi 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 Ma préférée je pense que c'est Perle Qui je trouve craquante Parce que les autres ne me surprennent pas au niveau des déguisements Bon là on peut pas dire que le déguisement soit surprenant Mais j'aime beaucoup l'originalité du personnage Donc je dirais une petite préférence pour Perle Du coup vous aussi dites moi quel personnage vous avez préféré Comme d'habitude avec le sondage qui apparaît juste ici Et sur ce je vous retrouve demain pour la vidéo des... L'ouverture des cases numéro 20 Je vous fais de gros bisous Et à demain ! Sous-titres par Jérémy Diaz